Dans cette leçon, toujours à propos du purgatoire et en particulier des purgatoires mystiques, c'est-à-dire des purgatoires qui visent à purifier une personne amoureuse, je voudrais développer la pensée de Sainte Thérèse d'Avila. En effet, Sainte Thérèse d'Avila, qui s'adresse à des religieuses, catholiques, contemplatives, décrit en fait, de manière très profonde, la purification de l'amour, celle qui a lieu aussi bien sur Terre, quand on a la chance de pouvoir le faire, qu'après la mort, lorsque la purification se fait après le retour du Christ. En fait, ce qu'elle décrit est exactement le même mystère intérieur. Extérieurement, ce n'est pas le même contexte. Une religieuse le fait dans son couvent contemplatif. Et une âme qui est dans le purgatoire mystique, elle, va le faire dans un lieu encore inconnu, qui est certainement très beau, mais qui est prévu pendant un temps de solitude pour cela. Donc pour le traiter, je vais procéder en deux parties. La première partie, je vais décrire simplement quelle est cette pensée de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix à propos des sept demeures intérieures. Et ensuite, je montrerai à quel point il est possible d'appliquer ça. Donc première partie, le château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila et les nuits décrites par Saint Jean de la Croix. Lorsqu'on lit Sainte Thérèse d'Avila, ou alors son meilleur interprète moderne, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, on est souvent complètement perdu par l'immensité, la somme d'informations psychologiques qu'il donne. Mais en fait, il faut se souvenir que toute théologie, quelle qu'elle soit, devient simple à partir du moment où on comprend qu'il se passe exactement la même chose dans le domaine naturel. C'est un précepte théologique que donnait Saint Thomas. La grâce suit toujours la nature. Ça veut dire que le cheminement de l'amour surnaturel avec Dieu, qui va être purifié au terme pour devenir parfait, est tout à fait constatable dans l'amour humain. Et donc dans l'amour humain le plus classique, le plus total, c'est-à-dire l'amour du couple. D'ailleurs, l'analogie entre la relation de l'âme à Dieu et la relation du couple est prise explicitement tout au long de la Bible. Depuis le Cantique des Cantiques, en passant par le Livre d'Osée, et Jésus lui-même, quand il dit, quand il compare le royaume des cieux aux noces entre l'agneau et l'âme. Donc, simplement, et pour comprendre de manière synthétique, sans rentrer dans les détails psychologiques, ce que décrit Sainte Thérèse d'Avila, il suffit de regarder ce qu'il se passe dans la multitude des couples qui nous entourent. D'abord, on constate parfois, c'est très rare à l'heure actuelle, mais ça existe quand même, qu'il y a parfois des mariages de raison. Je veux dire par là que ce sont des personnes qui se sont mises ensemble volontairement, sans être passionnément amoureuses au départ, mais parce qu'elles voulaient créer un mariage, avoir des enfants, faire une œuvre commune. À l'heure actuelle, beaucoup de gens ne comprennent pas cela, en disant, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas se marier sans passion. En réalité, quand on vieillit et qu'on ne rencontre personne, parfois, il peut arriver qu'on fasse cela, et ça donne parfois les mariages les plus fidèles, les plus solides. Mais, ce qui caractérise un mariage comme cela, c'est qu'effectivement, il ne débarre pas sur ce feu qui rend tout facile, qui entraîne l'homme vers la femme et réciproquement. Eh bien, Sainte Thérèse d'Avila décrit exactement la même chose dans la relation à Jésus. Cela veut dire qu'il y a des personnes, et c'est aussi très rare à l'heure actuelle, mais à l'époque, c'était comme cela. Il y avait des personnes qui se consacraient à Dieu, étant chrétiennes depuis leur toute petite enfance, par un acte du choix de leur raison. Elle le faisait vraiment parce qu'elle l'aimait, mais un amour sans avoir jamais eu, la sensation, c'est bien une sensation de sa présence. Eh bien, elle décrit cela dans ce qu'elle appelle les trois premières demeures. En fait, Sainte Thérèse d'Avila, pour décrire la vie intérieure, dit que c'est comme l'entrée dans le château d'un roi ou d'un fiancé. Tant qu'on n'a pas la charité, c'est-à-dire qu'on ne l'aime pas, comme un ami, on est en dehors du château. C'est là que seraient les autres religions. Et le jour où on l'aime, d'amour d'amitié, de n'importe quelle façon que soit cet amour d'amitié, on est déjà dans le château. Et donc, si l'amour d'amitié est juste choisi, parce qu'on croit depuis son enfance, et qu'on désire consacrer sa vie à Dieu, on entre dans la première demeure. Et c'est tout à fait analogue à ce qui se passe dans le mariage de raison, à savoir, on fait un choix vers Dieu, par son intelligence, dans le cadre de la grâce, elle est portée par la charité, une charité avec un mode raisonnable d'action, pas une charité qui s'enflamme, par une sensation de présence. Et dans le cadre d'un mariage de raison, on s'engage avec cet homme ou cette femme, parce qu'il est un homme bien, et qu'on veut faire avec lui sa vie. Première demeure. Et puis, dans ce mariage de raison, s'il reste raisonnable, s'il ne surgit pas la passion, et bien on va faire des efforts pour qu'il dure. Aussi bien dans le rapport à son mari, du mariage de raison, que dans le rapport à Dieu, donc pour une religieuse qui se serait consacrée à Dieu, par choix volontaire. Ces efforts, ça va être la méditation, la lecture de livres, la pratique de sacrements. Et dans le cadre du mariage, et bien on discute avec son mari, qui est aussi son ami. On élève ensemble les enfants. On fait des projets pour sortir, pour s'occuper. Évidemment, quand il s'agit de durer trois mois, c'est très bien, mais quand il s'agit de durer une vie entière, et bien très vite, on éprouve l'ennui. À l'oraison, la sœur qui s'est consacrée comme cela, finit par s'ennuyer, elle lit des livres de piété, elle fait des exercices spirituels, elle suit des retraites, elle s'ennuie. Sainte Thérèse d'Avila appelle ça, les sécheresses. Et bien c'est exactement pareil dans le couple qui a fait un mariage de raison. Ce n'est pas facile tous les jours. La tête de cet homme qu'on a choisi pour faire avec lui ce projet est toujours la même. Bon, on n'est pas amoureux fou. Il peut arriver qu'on s'ennuie. C'est aussi les sécheresses. Donc il y a bien une analogie complète. Et puis la religieuse, au bout d'un certain temps, finit par s'habituer à l'ennui. C'est-à-dire qu'elle le relativise, elle le prend avec humour. Elle vit fidèlement. Beaucoup d'entre elles quittent. Ça c'est clair. Les sécheresses, il faut les affronter. Mais à une époque où beaucoup de gens se consacraient, beaucoup de gens restaient aussi fidèles. Ils étaient plus durs à la peine. À ce moment-là, ayant passé l'épreuve de la deuxième demeure, celle des sécheresses, la religieuse arrivait dans la troisième demeure. C'est-à-dire une vie d'amour de Dieu, régulière, assez paisible. Évidemment, peut-être pas enthousiasmante de l'extérieur. De même dans le couple, une femme qui aurait dépassé les sécheresses, le fait d'être avec cet homme qu'elle n'a pas vraiment été passionnée pour lui. Eh bien, arrive à une vie paisible avec lui. Il a des qualités. Elle l'aime tel qu'il est. Ils se complètent bien. Et puis, ils élèvent leurs enfants ensemble. Ça, ça correspond bien à la troisième demeure aussi, dans le cadre du mariage. Et ça donne des couples stables, fidèles, qu'on ne devrait pas mépriser. Ce sont souvent ceux qui durent le plus longtemps. Ces trois premières demeures, Sainte Thérèse d'Avila, qui avait fait de la théologie, disait que c'était l'exercice par mode volontaire de la charité. Et dans le cadre du mariage, c'est pareil. C'est l'exercice par mode de choix, de l'intelligence, par mode d'une volonté qui est fidèle, d'une vraie vie conjugale. Seulement, apparemment, ce n'est pas porté par l'émotion. Et donc, ce n'est pas complètement humain. Parce que l'être humain, pour qu'il soit parfaitement heureux, doit être non seulement engagé par sa tête, sa raison, son intelligence, mais aussi par sa chair, donc sa sensibilité, son désir physique, s'il le faut dans le mariage. Certes, c'est l'attention spirituelle qui est la plus importante. Et c'est pour ça que les mariages que j'ai décrits, ou la relation d'une sœur qui est rentrée au couvent par raison, est un véritable mariage, est une véritable vocation religieuse. Il n'y a pas de problème. Seulement, normalement, dans la vie de couple, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et surtout, à notre époque, on est très sensible au fait que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui fait démarrer un amour humain, habituellement, c'est quelque chose qui n'est pas volontaire, qui s'impose. C'est un premier amour qui s'impose, qui n'est pas choisi. On n'explique pas pourquoi on tombe amoureux de telle femme et qu'on l'a dans la peau. En réalité, c'est une alchimie de la sensibilité, à la fois physique, sensible, et même parfois, au début, spirituelle, parce qu'en voyant sa beauté, sa grâce extérieure, on se dit que forcément, elle est forcément une personne douce, délicate, gentille, fidèle. En réalité, c'est complètement imaginaire, on n'en sait rien. Et le charme d'une personne peut très bien ne pas correspondre à son vrai état d'âme. Seulement, ce premier amour, qui est sensible, change tout. Ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai décrit dans les trois premières demeures. Ce n'est plus l'amour de raison. C'est un véritable amour de passion. Et bien dans le domaine de la grâce, dit sainte Thérèse d'Avila, c'est exactement la même chose. Beaucoup de religieuses, peut-être pas la majorité à son époque, mais certainement la majorité à notre époque, rentrent au couvent, parce qu'elles sont happées, par une présence, sensible, parfois, ou au moins, spirituellement sensible, de ce Dieu invisible. Elles l'aiment, elles sentent sa présence. On appelle ça des grâces sensibles. Elles en tombent littéralement amoureuses. Et exactement comme dans la vie de couple, de ce jeune couple qui ne se connaît pas encore, dans le cadre que j'ai décrit, et bien c'est très facile, dans ce premier acte d'aimer, parce que ce n'est pas volontaire. Il n'y a pas d'effort. On est porté par le plaisir, de la présence de l'autre. Sainte Thérèse d'Avila appelle cet état-là, où une sorte de vent, de souffle de l'Esprit Saint, prend l'âme de la religieuse, elle l'appelle la quatrième demeure. Alors il ne faut pas croire que parce qu'on a ressenti la grâce de Dieu, et qu'on est dans la quatrième demeure, puisqu'on a cet amour-là, qu'on aime davantage que dans les trois premières, qui sont beaucoup plus froides. Ce que le Seigneur aime, ce n'est pas forcément le sentiment d'amour, mais c'est la fidélité. Lequel des deux fait pour le moment la volonté de Dieu, entre la religieuse qui est restée toute sa vie dans la troisième demeure, fidèlement, jour après jour, et la jeune novice qui rentre au couvent, prise par un amour passionnel de son Dieu, mais je crois que c'est la religieuse qui est restée fidèle, en acte, elle l'a prouvé. Jésus d'ailleurs a une parabole pour le signifier. Il parle de deux frères, leur père les appelle au champ. L'un des deux dit, je vais y aller et il n'y va pas. L'autre dit, je n'irai pas, mais il y va et il travaille toute la journée. Lequel des deux a le plus aimé ? Celui qui est allé au champ et qui a travaillé toute la journée. Donc il ne faut pas croire que la description de cette demeure, à chaque fois, c'est un degré de perfection en plus venant de l'âme. Pas du tout. Ce sont juste des étapes de la vie spirituelle par lesquelles Dieu va nous conduire à une certaine perfection. En tout cas, ce qui caractérise cette quatrième demeure, c'est la présence de Dieu qui est sensible. Donc qui est liée à du plaisir. Exactement comme le jeune couple de fiancés entièrement porté par le plaisir de se revoir. Et on le voit tout à fait. On voit ces couples d'adolescents. Ils se tiennent toujours par la main. Dès qu'ils le peuvent, ils s'embrassent. Est-ce qu'ils s'aiment plus que le couple qui a quelques années de mariage et qui n'a plus ces gestes-là ? Nous allons voir que ce n'est pas du tout sûr. Et que les gestes extérieurs ne signifient rien de la réalité. La seule chose qu'on peut prouver en voyant les gestes, c'est qu'ils sont attirés à part beaucoup de plaisir. Et en réalité, aussi bien la jeune sœur qui rentre au monastère que la jeune fiancée qui monte, qui s'assoit sur les genoux de son fiancé, tous les deux, peut-être, ce n'est pas sûr, personne ne le sait. Seul l'avenir le dira. L'avenir, c'est-à-dire les épreuves. Mais peut-être qu'en fait, elle aime plus le plaisir d'être avec Jésus que Jésus. le plaisir d'être avec son fiancé que son fiancé. Et c'est pourquoi, au bout d'un certain temps, les psychologues actuels disent maximum trois ans. Oh, ils ont tort. Il ne faut jamais faire de généralité en psychologie. Quelquefois, on voit des couples, la nuit des sens, donc cette espèce d'absence de sentiments qui peut venir au bout d'un certain temps. La nuit des sens ne vient qu'au bout de cinq, six ans. Et quelquefois, on a l'impression qu'elle ne vient jamais. Je crois qu'elle vient pratiquement toujours. Pour une raison très simple, physiologique, c'est que la sensation, le plaisir, d'être avec Dieu ou d'être avec son fiancé, elle est chimique aussi. Elle est dans le cerveau. Elle est liée à des récepteurs de la dopamine. Et comme toute drogue, entre guillemets, même naturelle, qui donne du plaisir, il y a un phénomène d'usure. Et donc, ils disent maximum trois ans et ça va être le quotidien. Bon, ne nous prononçons pas sur le nombre d'années. Chaque couple doit revoir son passé pour se rendre compte. Mais disons que lorsqu'un couple humain se met ensemble dans la même maison en ménage, ils se voient tous les jours, et bien ce plaisir intense qu'ils avaient à se voir, en général, va s'adoucir. S'ils ne sont pas attachés d'abord au plaisir, ça ne sera pas si douloureux que ça. Peu importe, il y a des moments de plaisir et comme ils aiment d'abord l'autre, ça va. Mais si par contre, ils ont eu beaucoup de plaisir passionnel au début et qu'en fait, sans s'en rendre compte, ils étaient d'abord attachés au plaisir plus qu'à la personne de l'autre, ça va être une crise terrible, une crise que connaissent les jeunes couples et principalement les femmes parce que les femmes sont plus exigeantes à ce point de vue. Les hommes, souvent, ils vont se rattraper sur une sexualité qui leur plaît beaucoup et puis sur le travail si ça est un petit peu embêtant dans la famille ou sur les copains. Un homme a un pied en dehors de la famille. Les femmes sont beaucoup plus sensibles à cette intensité de délicatesse et sentiments et donc, quand elles disparaissent, elles en souffrent beaucoup plus. Ce qui explique certainement que dans les jeunes couples, la majorité, la très grande majorité, huit fois sur dix, de l'initiative des divorces, vient des jeunes femmes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont coupables. Il y a aussi des hommes qui les battent, etc. et qui se comportent mal. Mais dans beaucoup de divorces, on ne voit pas de tort du côté de l'homme. Non, simplement, est arrivé le quotidien et cette nuit des sens, nuit des sens veut dire la nuit des sensations, des sentiments. On ne ressent plus rien et donc on s'imagine qu'on n'aime plus. En réalité, on se trompe. On aime moins, sentimentalement. Mais l'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est la volonté de faire le bien de celui qu'on a épousé. Et c'est là que la qualité réelle de l'amour qu'on a mis le jour du mariage va se voir. Parce que si on aime d'abord le plaisir qu'il donne, on va s'en aller. Mais si on aime d'abord lui, eh bien, on va relativiser en disant « Toi d'abord, mon plaisir après. Et bien, la chose est exactement pareille dans la vie religieuse pour les mêmes raisons. Alors, on va dire, ça vient de Dieu qui à un moment donné retire ses grâces sensibles. Oui, ça vient de Dieu, mais Dieu se sert de la psychologie de l'être humain qui est rentré aussi au couvent avec la jeune sœur. Donc, comment ça se passe concrètement ? Eh bien, une religieuse ou un religieux rentre au couvent. Au début, on le voit à l'oraison à genoux, tout droit, devant le Saint-Sacrement, plein de ferveur, tandis qu'aux alentours, les moines plus âgés prient un petit peu voûtés, quelquefois prosternés par terre. Et quelquefois, dans la prosternation, le jeune religieux qui vient de rentrer entend avec surprise un ronflement. Il se dit, « Ah, jamais je ne serai comme cela. Moi, je resterai fidèle. Je ne ferai pas ma sieste pendant l'oraison. » Ah, s'il savait, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Au bout de quelques temps, qui sont souvent assez rapides, parce que la différence entre le mariage où la personne de l'autre bouge, se révolte, les scènes de ménage qui remettent de la vie puis on peut sortir au cinéma, dans la vie religieuse, l'époux est très silencieux. L'époux se cache sous la forme d'un morceau de pain eucharistique qui ne danse pas beaucoup. Et bien, au bout d'un temps qui est beaucoup plus court dans la vie religieuse, la jeune religieuse ou le jeune moine va commencer à s'ennuyer. Deux solutions. Soit, elle se dit, « Je suis venue pour lui et tant pis, je m'ennuie parfois, ça n'a pas d'importance, c'est lui qui compte. » Ça veut dire qu'à la base, il y avait certainement déjà une qualité spirituelle importante. Mais il a fallu que l'épreuve la découvre. Et elle, elle ne s'en rend pas compte. Elle souffre parce qu'elle ne ressent plus rien. Elle a souvent une grande épreuve en se disant, comme la jeune femme dans le couple, « Je ne l'aime plus, je ne ressens plus de l'amour. » S'il passe par là un bon père spirituel qui lui dit, « Mais non ma sœur, c'est juste le sentiment qui s'en va, pas l'amour. » L'amour, il dépend de votre choix, de votre intelligence. Eh bien, la sœur va se calmer et au moins, les angoisses de ne plus aimer vont disparaître. On devrait d'ailleurs dire ça aussi aux jeunes femmes dans le couple. Ça les libérerait beaucoup, beaucoup d'épreuves. Et peut-être qu'il y aurait beaucoup, beaucoup moins de divorces. Quand la sœur ou la jeune religieuse est dans la nuit des sens, ça va mal. Si la passion a été intense au début de la quatrième demeure, eh bien, l'épreuve en est proportionnellement aussi intense. Ce qui est logique, plus le plaisir a été haut, plus la détresse de ne plus avoir ce plaisir de sentir l'époux va être forte. Il y a des couples qui ne connaissent pas la nuit des sens, parce qu'au départ, ils n'ont pas été très attachés à ce plaisir sentimental ou qu'ils ont eu l'expérience avant par diverses ruptures et donc ils savent très bien que ça se passe comme ça. Mais quand c'est le premier amour, il est quasiment impossible d'y échapper. Donc voilà, j'ai décrit là la quatrième demeure que décrit Sainte Thérèse d'Avila et la nuit des sens, cette épreuve qui est la deuxième après les sécheresses. Sécheresse, c'était l'épreuve de la deuxième demeure. Et bien la nuit des sens que décrit Saint Jean de la Croix elle a lieu ici. Si la religieuse ne craque pas, si elle reste bien fidèle, qu'elle se raisonne elle-même, et bien au bout d'un certain temps, l'absence de ses grâces sensibles va se mettre à lui être moins douloureux. Elle va s'y habituer. elle va se mettre à aimer Jésus pour lui-même avec parfois des petits moments de plaisir, tant mieux. Il y en a aussi dans le couple, c'est assez obligatoire. Il n'y aurait aucun, aucun, strictement aucun moment de plaisir de la présence de Jésus à l'oraison dans une vie de religieuse. Peut-être que ça serait insupportable. Les religieuses comme les femmes mariées ne sont pas des anges. c'est la même humanité. Et bien Jésus distille parfois ces petites grâces sensibles. De même que dans le couple, il est important qu'il y ait parfois des moments où on se retrouve, où le dialogue se fasse, où il peut y avoir des scènes de ménage suivies de grandes réconciliations. Le signe que la jeune femme mariée en est rendue à la quatrième demeure dans sa vie de couple. c'est quand elle a relativisé le plaisir sensible d'être avec son mari. Elle le prend tel qu'il est au quotidien, paisiblement. Il faut constater qu'il y a des femmes qui n'en sortent jamais et qui après 20 ans de mariage sont encore dans la souffrance parce qu'elles espèreraient ces petits gestes de délicatesse qu'elles attribuent à l'indifférence du mari et qui en fait vient aussi de leur regret de ces grands moments de plaisir des fiançailles. En réalité, elle regrette la troisième demeure mais je ne crois qu'il ne faut pas la regretter. Le plaisir du début du couple c'est comme l'humus dans lequel il se construit mais l'avancement c'est de ne pas rester toute sa vie à se comporter comme un adolescent de 15 ans. De même pour une religieuse au bout d'un certain temps et bien s'il lui arrive de dormir pendant l'oraison ou d'être complètement parti dans l'imaginaire et bien quand sonne la cloche de la fin de l'oraison qu'elle fasse un petit acte d'amour ça dure 15 secondes et Dieu bénit celui qui est fidèle même s'il dort. Par rapport à la purification de l'amour entre la troisième et la quatrième demeure il y a eu un énorme progrès. En réalité souvent au début de la troisième demeure on ne peut aimer que le plaisir et même quelquefois on a une certaine vanité à se dire je ne suis pas comme cette vieille religieuse qui n'est plus fidèle qui dort à l'oraison ou mon couple est mieux que le couple du voisin qui etc. Et puis à la quatrième demeure quand on a subi les épreuves de ce plaisir qui passe du quotidien on peut dire ça c'est le quotidien et bien on est beaucoup plus miséricordieux par rapport aux autres on comprend tout à fait la religieuse blanchie sous le harnais de 20 ans de vie religieuse ou les couples qu'on voit autour de nous et qui ont eu des problèmes on ne peut pas leur en vouloir puisqu'on sait maintenant ce que c'est que certaines épreuves de la vie du couple en tout cas il y a là un moment où on va vivre pendant un certain temps une certaine paix de l'amour pourquoi ? Parce que le plaisir est relativisé et on se met à aimer l'autre pour lui-même un petit peu alors il ne faut pas croire qu'en réalité on aime l'autre totalement pour lui-même non 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 disons qu'on aime l'autre en étant plus détaché des plaisirs d'ordre sensible qu'il peut apporter mais en réalité on est quand même bien avec lui on a du bonheur spirituel et c'est pour cela qu'il peut y avoir une deuxième épreuve envoyée par Dieu qui purifie l'amour une épreuve qui cette fois est beaucoup plus terrible le but de tout le travail de Dieu qu'il a mis dans les lois de la psychologie humaine c'est qu'au bout du compte on aime l'autre uniquement quitte à être complètement mort à tous ses désirs à soi et là il n'y a rien à faire il faut du temps il faut que ça se fasse alors je vais d'abord le décrire dans la vie des couples plus âgés tel que ça se passe habituellement pour après expliquer comment ça se passe chez la vie chez la religieuse tel que le décrit sainte Thérèse d'Avila chez les couples plus âgés ça se passe souvent 20-25 ans plus tard les enfants quittent la maison première épreuve souvent pour la femme arrive la ménopause donc l'âge psychologiquement deuxième épreuve et puis souvent arrive la retraite du mari qui rentre à la maison alors qu'il avait été occupé toute sa vie et qu'on avait été occupé à deux dans un seul but c'est-à-dire éduquer les enfants et souvent ces trois épreuves combinées font que la femme se retrouve face à un étranger sauf que elle est devenue vieille dans sa tête elle se dit du moins qu'elle est devenue vieille alors il se passe souvent une épreuve qu'on appelle la nuit de l'esprit ce n'est plus seulement une souffrance parce qu'on ne ressent plus ça c'est les choses des jeunes couples non c'est carrément la nuit de l'esprit c'est-à-dire qu'on se demande si par hasard on n'aurait pas gâché sa vie en la donnant aux autres et que maintenant la jeunesse est derrière et qu'on se retrouve avec un étranger donc c'est carrément une nuit de la compréhension même de ce qu'on a fait durant notre vie le signe de cette épreuve le signe de cette épreuve dans les couples c'est souvent quand la maman demande à ses enfants quand est-ce que j'aurai des petits-enfants pourquoi ? parce que en fait les petits-enfants le fait de pouponner va redonner un but comme dans la jeunesse et qui fait disparaître ces moments difficiles chez l'homme il y a aussi la nuit des sens souvent ça vient quand arrive la retraite et le signe souvent c'est quand un homme dit oh si moi je suis un jour dépendant je demanderais à l'euthanasie c'est le signe qu'il y pense et que la vie est derrière lui ça correspond à la psychologie la Bible disait après le péché originel à la femme tu enfanteras dans la douleur ce qui signifie que ce qui est plus précieux pour elle c'est le rapport aux enfants aux petits-enfants l'accouchement physique dans la douleur n'est rien en comparaison du départ des enfants de la maison et pour l'homme l'épreuve était plutôt tu tireras ton pain de la terre donc l'amour de son travail mais qui devient pénible et puis tu es poussière et tu retourneras la poussière c'est-à-dire la peur de la vieillesse et de la dépendance voire de la mort la femme est plus vers la famille l'homme est plus vers des activités extérieures mais ce sont des épreuves qui se ressemblent tout à fait quand on a vieilli donc on les appelle les nuits de l'esprit et il ne faut pas s'étonner que vers la retraite on a à nouveau une augmentation du nombre de divorces surtout à l'heure actuelle où les couples n'ont pas comme perspective la vie éternelle le fait de retrouver les siens de l'autre côté là on est confronté à des couples pour qui la vie est plutôt derrière donc la nuit de l'esprit est beaucoup plus difficile et certains pour se redonner une jeunesse et bien refont tout simplement leur vie ce qui est terrible après 30 quelquefois 40 ans de vie commune cette épreuve appelée la nuit de l'esprit sainte Thérèse d'Avila la décrit dans la sixième demeure cette sixième demeure peut aller jusqu'à l'expérience du désespoir parce que vraiment on se dit qu'on a gâché sa vie quand ça se produit auprès de religieuses plus que chez des religieux d'ailleurs comme toujours pareil parce que les femmes sont plus sensibles à ce mystère de l'amour et bien quand ça se produit chez des religieuses c'est souvent après 20 ans de religieuses vers la quarantaine quand va arriver justement l'âge où elle se dit qu'elle ne pourra plus revenir en arrière qu'elle n'aura jamais d'enfant l'impact de l'absence de maternité chez une religieuse consacrée peut être une épreuve assez terrible et donc la nuit de l'esprit c'est quand elle se demande arriver à cette époque de sa vie si elle n'a pas fait la plus grosse bêtise de sa vie en consacrant sa jeunesse à ce Dieu dont elle ne ressent plus la présence et donc quelquefois elle doute même de l'existence il y a eu deux religieuses qui en ont décrit récemment la réalité la première c'est Sainte Thérèse de l'enfant Jésus elle dit alors qu'elle avait 22, 23 ans peut-être le lendemain même de ses voeux perpétuels alors qu'elle venait de s'engager pour toujours avec son époux Jésus qu'elle avait écrit des actes de consécration magnifiques le lendemain même il lui retira l'impression même qu'elle avait la foi c'est plus que la sensation de sa présence la nuit des sens elle connaissait non l'impression même d'avoir la foi ça veut dire qu'elle se demandait s'il existait ça c'est une épreuve qui ne peut venir que de Dieu au point qu'elle disait je ne crois en lui que parce que je le récite dans le crédo ça c'est typiquement une nuit de l'esprit pour une religieuse et elle est restée fidèle seulement Sainte Thérèse d'Avila quand elle commentait cette façon dont Dieu se comportait avec son épouse disait pas étonnant que Dieu ait si peu d'amis regardez comment il les traite elle Sainte Thérèse de l'enfant Jésus disait j'ai connu le désespoir et quand je suis passé par cette épreuve là j'ai compris ce que ressentaient ceux qui se suicidaient voilà la marque de la nuit de l'esprit la marque de la nuit de l'esprit ce sont des moments de désespoir elle est donc infiniment plus terrible que la simple nuit d'essence que j'ai décrit plus haut et heureusement il y a des religieuses et des personnes mariées à qui Dieu n'impose pas une telle épreuve aussi fortement mais parfois et c'est là toute la difficulté du discernement on voit une religieuse de 45 ans qui est en plein désespoir et on hésite pour savoir si ça vient de la nuit de l'esprit et dans ce cas là il faut qu'elle tienne au couvent ou si ça ne viendrait pas d'une erreur de vocation comment discerner ? et bien sainte Thérèse d'Avila dit que dans le premier cas son seul but est Jésus dans le deuxième cas elle aspire après une réalisation humaine un mari par exemple des enfants mais en réalité tout ça ça se mêle c'est pas si facile que cela la supérieure générale des sœurs de Bethléem raconte un jour comment elle lui a affaire le discernement comme cela d'une sœur qui était dépressive et comment elle se trompa elle le reconnut elle-même mais comment lui en vouloir comment distinguer entre sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui passe par là et cette religieuse qui là n'était pas dans sa vocation l'autre religieuse qui le décrit c'est Mère Thérésa elle dit que pendant de longs moments de sa vie elle ne croyait plus en Dieu donc chez des religieuses contemplatives l'épreuve par où Dieu veut les faire passer consiste quelquefois à retirer complètement sa présence et quelquefois comment ? en leur retirant l'impression même d'avoir la foi attention c'est une épreuve fréquente et Jésus même y est passé à la croix Jésus dans son humain et l'humanité on le voit nettement quand il dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? ça c'est typiquement la nuit de l'esprit et l'épître aux hébreux pour commenter ce passage dit le Christ tout fils qu'il était appris de ce qu'il souffrit l'obéissance et de cette manière là il fut rendu parfait conforme à Dieu et c'est pourquoi maintenant il est le modèle qu'on doit suivre partout dans la vie du couple il n'est pas rare que l'épouse devenue âgée passe par ce moment de grand doute parfois même par une grave dépression à l'heure actuelle ça se termine souvent par un divorce mais en réalité si elle reste fidèle et qu'elle analyse que cette épreuve est assez normale mais que le jour de son mariage elle s'est engagée vraiment à aimer cet homme qui souvent l'a vraiment aimé à sa façon il a travaillé toute sa vie pour elle pour qu'elle ne manque de rien c'est la façon d'aimer d'un homme souvent alors au-delà de ce qu'elle reçoit comme bonheur elle va re-rentrer dans la fidélité et si elle re-rentre dans la fidélité ce qui est héroïque alors elle entre au niveau de son couple dans ce que sainte Thérèse d'Avila appelait la septième demeure c'est-à-dire un couple qui a beaucoup souffert de ces épreuves-là et qui calmement paisiblement devenu âgé aime l'autre fidèlement tel qu'il est avec ses travers puis avec ses handicaps sans attendre rien en retour rien d'autre que le fait que on l'avait choisi et qu'on lui est fidèle parce qu'on a eu une bonne vie avec lui une vie heureuse quand on compare à la jeune fille cinquante ans plus tôt qui se mettait sur les genoux de son fiancé qui avait envie de l'embrasser tout le temps et à cette vieille femme usée qui est passée par le désespoir au moment du départ des enfants mais qui est revenue qui n'abandonne pas son mari devenu parfois handicapé qui est fidèle lequel des deux aiment le plus et bien c'est évident que c'est la vieille femme même si ça ne se voit pas parce qu'en acte on peut dire qu'elle aime vraiment son mari sans rien en avoir en retour alors qu'au départ il est possible qu'elle aimait davantage le plaisir d'être avec lui que lui-même et bien dans la vie religieuse c'est exactement la même chose la religieuse qui est passée par là qui a connu cette dépression après elle n'a plus aucune illusion sur elle au bout d'un certain temps le désespoir de ne plus sentir la présence de Jésus de ne même plus parfois croire disparaît elle reste devant lui fidèlement à leur raison elle ne pense jamais à rien de temps en temps un petit jaillissement d'amour pour dire je t'aime souvent elle retombe dans des défauts de ces jeunes années de vie religieuse je me rappelle d'un vieux moine soit en temps de vie religieuse qui quand il faisait ses coulpes c'est-à-dire quand il confessait publiquement des petites fautes extérieures devant le chapitre des frères réunis disait mes frères je demande pardon je suis encore descendu à la chambre froide pour me bourrer de pâtisserie cette nuit alors les jeunes frères qui sont là qui viennent de rentrer au monastère se disent comment après 50 ans de vie religieuse peut-il en être là mais ils ne savent pas que ce moine-là est peut-être un grand saint qui va aller immédiatement au ciel parce que lui il a compris qu'il n'était pas digne de Dieu en fait il a été purifié de tout et il est resté fidèle et on peut dire qu'il aime Dieu maintenant vraiment pour Dieu pas pour lui-même j'ai eu l'exemple une fois d'un moine qui je pense sans s'en rendre absolument pas compte on lui dirait maintenant il est mort depuis plus de 20 ans il dirait il rigolerait il dirait je ne suis pas du tout atteint la septième demeure je pense qu'il avait atteint la septième demeure il s'agit du père Emmanuel le vieux céléurier de l'abbaye d'Ancalcate qui était rentré au couvent dans cette abbaye médicthine du sud de la France à l'âge de 20 ans et puis vers l'âge de 70 ans il avait demandé à quitter le couvent comme l'autorise Saint-Benoît pour se faire ermite moi j'avais passé un mois chez lui en ermitage et j'avais profité au maximum pour l'interroger sur tout il m'avait expliqué tu crois que je suis devenu ermite pour le service de Dieu pas du tout tu te trompes c'est parce que j'en avais assez d'avoir des supérieurs idiots j'aurais pu très bien m'offusquer j'étais jeune mais pas du tout j'ai continué heureusement à l'écouter je me rappelle qu'il y avait dans cet ermitage un prêtre africain qui était là et que j'admirais beaucoup parce qu'il fassait beaucoup de temps dans le jeûne il mangeait que du pain qui était durci il faisait cuire une fois par semaine et il dormait assis dans une chaise pour pouvoir continuer à prier donc quand on a 18 ans qu'on est plein de zèle on se dit ça c'est la sainteté et le bon père Emmanuel avec sa petite bedaine il est gentil mais c'est peut-être pas la sainteté j'avais donc demandé au père Emmanuel d'aller voir ce vieux moine il m'avait autorisé ce jeune moine d'ailleurs il n'était pas si vieux que ça ce moine africain et lui au lieu de me recevoir il m'avait chassé en me disant je ne veux voir personne c'est vrai il voulait être tout seul il avait d'abord été supérieur de séminaire en Afrique c'était pas assez consacré il était devenu bénédictin c'était pas assez consacré chartreux c'était pas assez consacré il était devenu ermite quand j'étais revenu tout penaud n'ayant pas eu mon entretien avec le moine africain le père Emmanuel m'avait dit parfois il est dur moi je mange bien mais je sais que je ne suis pas digne de Dieu peut-être que lui il se croit trop digne de Dieu c'est un petit jugement comme ça mais que j'ai bien retenu ça veut dire qu'en fait peut-être que la sainteté c'est l'amour de Dieu quand on n'a plus aucune illusion sur soi et le père Emmanuel n'avait plus aucune illusion sur soi au point qu'il confessait publiquement ses fautes quand on se confessait d'une pensée un peu impure il disait tu sais cette chose là ne disparaît que quatre jours après la mort et puis il disait quand il voyait un prêtre qui prêchait mieux que lui je suis profondément jaloux de lui et réellement on voyait qu'il était profondément jaloux de lui un an avant sa mort le père Emmanuel annonça à ses frères la date de sa mort les frères s'amusaient les frères Hermites en disant ça c'est le père Emmanuel le jour venu c'était le jour de la saint Joseph ils firent donc pour lui un grand repas et d'après ce qu'on m'a raconté le soir à la fin du repas on le retrouvera tout simplement mort dans sa chambre après il y eut des parfums autour de lui comme des odeurs de sainteté je pense que c'est le signe que le père Emmanuel en fait dans sa grande simplicité avait sans doute atteint le sommet de la sainteté pourquoi ? parce que la sainteté ce n'est pas la perfection de la saise c'est l'alliance entre le sang et l'eau entre l'amour c'est le sang et l'humilité c'est-à-dire la connaissance parfaite qu'on est absolument indigne de Dieu et bien une religieuse qui est passée par la nuit de l'esprit qu'a connue comme les autres comme les personnes de la rue le désespoir sait parfaitement qu'elle est indigne qu'elle est comme les autres soeur Emmanuel vient de mourir et la première chose qu'elle fait comme testament c'est de dire bien dites bien aux autres je n'étais pas qu'une sainte j'étais juste une sainte ratée ça c'est peut-être le signe justement de la sainteté maintenant pour reprendre puisque cette leçon a rapport avec le purgatoire et bien regardons le travail que Dieu a fait à travers ses épreuves quand on compare la religieuse de la troisième demeure et la religieuse de la septième demeure on voit que la religieuse de la troisième demeure elle est plus fervente en apparence elle est plus obéissante elle est plus ailée mais elle est portée par le plaisir la religieuse de la septième demeure souvent 60 ans plus tard elle est souvent moins fervente elle interroge même la jeune novice en demandant ah tu ressens sa présence c'est formidable et elle est admirative elle se rappelle de ses jeunes années elle doute d'elle-même mais elle est fidèle et sans le savoir en fait elle aime vraiment parce qu'elle est fidèle pour le Seigneur seulement ce n'est plus elle qui vit c'est lui et elle ne le sait même pas donc on ne sait jamais quand on est dans la septième demeure voilà ce petit panorama avec l'analogie avec le couple humain je crois peut rendre parfaitement clair et simple cette manière dont décrit sainte Thérèse d'Avila les sept demeures du château intérieur le reste c'est du développement c'est-à-dire qu'ils analysent avec précision quel est le genre d'épreuve de la première demeure le genre d'épreuve qui distingue une nuit des sens de la simple paresse de la religieuse qui ne veut pas aller à l'oraison pour dormir etc. etc. mais en réalité on peut dire que tout est dit ici ce qui s'est passé à travers ces demeures c'est que Dieu en donnant beaucoup de plaisir au début a pu obtenir à travers plusieurs souffrances une purification totale de l'amour au point que la personne peut dire comme disait saint Paul c'est plus moi qui vis c'est le Seigneur qui vit en moi ce qui veut dire très simplement je ne compte pas c'est lui qui compte bien cette méthode du Seigneur c'est la méthode universelle qui l'utilise pour conduire toutes les âmes tôt ou tard à la vision béatifique d'abord je voudrais décrire comment ça se passe sur terre et ça va permettre de ne plus mépriser les autres chemins qui sont des véritables travaux du Seigneur sur les âmes je veux dire par là que si sainte Thérèse de l'enfant Jésus pour la purifier parce qu'elle est aussi égoïste elle aime le plaisir d'être avec son seul bien à savoir Jésus et bien Jésus pour la purifier qu'est-ce qu'il a fait ? il lui a enlevé son seul bien à savoir Jésus quand il s'agit quand il s'agit d'un avare dont l'unique trésor est la cassette d'or enterrée dans sa cheminée et bien Jésus pour le purifier soit avant la mort par un cambrioleur soit au moment de la mort par le fait qu'il ne peut plus l'attraper il vient de mourir Jésus va lui enlever son trésor il ne faut pas se moquer de l'épreuve de l'avare de Molière qu'on voit véritablement dans le désespoir en réalité il est dans une nuit de l'esprit une nuit de l'esprit qui pour lui est fondée sur une mauvaise finalité un péché mais qui provoque le même effet ça veut dire que s'il va jusqu'à se suicider on peut dire qu'il a connu la nuit des sens la nuit de l'esprit pardon il n'est pas obligé de se suicider mais en tout cas s'il avait tout son coeur dans son trésor il a connu en partie le désespoir et bien toutes les épreuves dramatiques qu'on voit sur terre à chaque fois sont les mêmes c'est quand Dieu enlève notre trésor quel qu'il soit il faut vraiment demander à Dieu que ça ne se fasse pas sur terre quand ce trésor est nos propres enfants c'est une prière tout à fait légitime et Dieu l'écoute il peut bien nous faire passer par la nuit de l'esprit après la mort il n'y a aucune honte à faire ce purgatoire-là après la mort pourquoi forcément le faire sur terre c'est à Dieu de décider quand c'est le moment et nous avons le droit de lui exposer quand nous avons des biens qui sont réellement des biens légitimes comme notre famille ceux que nous aimons de ne pas passer par là c'est pour cela que je voudrais maintenant expliquer comment cette purification de l'amour telle que le décrit sainte Thérèse d'Avila se passe pour tous ceux qui choisissent Jésus à l'heure de la mort et qui ont encore à se purifier dans les trois derniers purgatoires mystiques que j'ai décrits dans la leçon précédente et bien c'est exactement la même chose les trois premières demeures de sainte Thérèse d'Avila là on peut dire qu'on n'y est pas quelqu'un qui a vu Jésus à l'heure de la mort ça y est il est immédiatement introduit dans la quatrième demeure c'est évident on tombe amoureux de tout son être on le voit on voit Marie on voit Jésus forcément c'est tellement magnifique leur corps glorieux d'où émane la vision de leur âme qu'on en tombe amoureux dans tout son être esprit évidemment mais aussi sensibilité puisque j'ai montré dans les premières leçons que les morts en fait gardent leurs sentiments ils voient ils entendent ils éprouvent des passions et donc il se passe exactement la même chose sur terre tous ceux qui ont choisi Jésus l'aiment de tout leur cœur passionnément une personne n'ait pas beaucoup d'amour et soit absolument incapable que sa sensibilité s'enflamme à la vue de Jésus alors de l'autre côté se mettant elle-même au purgatoire elle ferait son purgatoire à travers les trois premières demeures la technique de Dieu serait certainement beaucoup plus longue puisque la personne procéderait rationnellement elle aimerait Jésus comme un choix décisif mais sans ce feu du sentiment il utiliserait simplement le temps donc il la laisserait dans l'autre monde où elle veut être parce qu'elle l'aime et qu'elle veut se purifier elle passerait par des sécheresses terribles qui seraient provoquées simplement par la durée extrêmement longue le temps qu'il faut pour qu'elle passe tellement par la sécheresse qu'au bout d'un certain temps elle en soit presque désespérée je l'ai dit ce passage par le désespoir c'est lui qui façonne un cœur brisé il est la clé la clé qui introduit dans le parvis du ciel parce que quand un homme y est passé il n'a plus du tout envie de juger les autres de condamner il est devenu un pauvre comme dit la Bible le sacrifice qui plaît à Dieu c'est un cœur brisé un esprit humilié maintenant comme je l'ai dit pour la grande majorité des hommes ça me paraît évident j'espère que je ne me trompe pas pour la grande majorité des hommes qui ont vu Jésus à l'heure de la mort la passion est enflammée ils rentrent donc dans la quatrième demeure d'autant plus fortement que Jésus leur avait manqué on peut imaginer ces cohortes de personnes qui arrivent de l'autre côté qui sont bouleversées par cette apparition et qui autant avaient servi des choses terrestres l'argent la gloire etc se mettent comme des convertis à ne vouloir servir que lui et enthousiastement plein de plaisir entrent dans ce purgatoire qui est la donc le quatrième purgatoire le quatrième purgatoire en question j'avais dit c'est certainement un lieu magnifique un jardin il n'y a aucune obligation à ce que ce soit un lieu sinistre comme un couvent de Clarisse tout austère non il y a des belles choses mais ça n'a aucune importance puisque Dieu a le temps et que le psychisme je l'ai dit fonctionne de telle manière qu'au bout de trois ans toutes les merveilles les paysages magnifiques les beaux animaux si on est tout seul deviennent ennuyeux trois ans comme j'ai dit il y en a certains qui ont la tête plus dure c'est pourquoi que la petite Amélie dont parle la Vierge Marie dans l'apparition de Fatima apparemment est au purgatoire jusqu'à la fin du monde ce qui veut dire que c'est une battante et qu'elle va tenir longtemps face à l'épreuve de la solitude normalement première étape au bout d'un certain temps dans ce purgatoire là la personne ne va plus ressentir la présence de ce Jésus qu'elle vient de quitter quelques mois avant en temps psychologique elle entre donc dans la nuit des sens elle en souffre exactement comme la religieuse ou comme la jeune mariée que j'ai indiqué tout à l'heure elle se dit c'est pas possible déjà je ne l'aime plus et là personne aucun père spirituel ne lui explique que c'est naturel que le sentiment ne peut pas durer longtemps donc elle passe par des mauvais moments mais elle ne veut pas en sortir de ce couvent quand on est dans le purgatoire mystique on reste fidèle ce n'est pas comme sur terre où certaines religieuses abandonnent ou certaines personnes mariées divorcent là on a vraiment fortifié par l'aide de Dieu au bout d'un certain temps comme je l'ai dit et bien elles finissent par s'habituer à ne plus ressentir ces grâces sensibles elles entrent dans la cinquième demeure que décrit sainte Thérèse d'Avila à savoir une sorte d'indifférence au plaisir de ce souvenir de Jésus qui a été vu à l'heure de la mort on l'aime tel qu'il est et t'emplis si on ne ressent pas mais l'épreuve n'est pas terminée j'avais appelé ce purgatoire là le purgatoire du temps un temps qui paraît long psychologiquement si long d'autant plus qu'il n'y a rien pour se distraire pas de télévision pas d'activité en dehors uniquement la pensée le souvenir de ce Jésus qu'on a vu et de ces saints du ciel qu'on regrette et bien au bout de ce temps qui est long la personne va rentrer dans la nuit de l'esprit c'est à dire qu'elle commence à se désespérer en se disant mais je ne vais arriver à rien jamais je ne serai digne de Dieu je n'évolue pas ça ne marche pas il peut même arriver qu'elle se mette à se dire peut-être que je resterai à jamais dans ce purgatoire là ça serait l'enfer l'essentiel est que comme je l'ai dit elle connaisse elle touche comme Jésus mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ça c'est l'épreuve ultime celle que quand on l'a vécu toutes les autres sont juste des petites choses et puis la nuit de l'esprit comme toute chose passe et la personne brisée par ce mauvais moment finit par dire à Jésus c'est vrai je ne suis pas digne de te recevoir viens quand tu veux j'accepte de rester là paisiblement je t'attendrai toute la vie combien même tu ne viendrais jamais me chercher je serai là elle est en fait dans la septième demeure que décrit sainte Thérèse elle ne s'en rend pas compte mais elle est devenue tout humble parce qu'elle a touché du doigt toute la souffrance alors tout naturellement le ciel s'ouvre et elle entre dans la vision béatifique donc on voit comment ces études de cette grande docteur mystique qui est sainte Thérèse d'Avila permettent de comprendre en acte ce qui se passe intérieurement dans ces âmes du purgatoire aussi bien sur terre pour celles qui acceptent de vivre ce purgatoire sur terre que après la mort dans les purgatoires mystiques pour celles et c'est la plupart d'entre nous pour celles qui doivent y passer à ce moment là ceci permet de comprendre aussi à quel point il faut laisser Jésus choisir il ne faut pas s'inquiéter si on doit passer par ce purgatoire après la mort le mieux serait peut-être de demander à Jésus qu'on le fasse dans nos vieilles années au moment où notre famille est élevée et nous n'avons plus ces responsabilités et ces grands malheurs qui pourraient vraiment nous arracher le cœur mais après tout puisqu'il faut que le cœur soit arraché par ses épreuves autant faire confiance à Jésus et ne rien demander ne pas tenter Dieu d'aucune façon puisque de toute façon tel que je décris ce purgatoire nous ne pouvons pas le provoquer nous-mêmes seul Dieu peut le faire on peut devenir volontairement un peu humble c'est-à-dire savoir qu'on ne vaut pas grand chose qu'on a tous les défauts du monde mais on ne peut pas se créer soi-même ce cœur brisé il n'y a qu'une possibilité de l'avoir c'est l'expérience à un moment donné de sa vie de ce que j'appelais le désespoir il faut toujours se souvenir quand une personne est dans le désespoir qu'on doit l'aider tout ce que nous devons faire pour l'en sortir Jésus nous demande de le faire mais que parfois en fait ces épreuves-là sont le chemin où il est en train de préparer leur âme à la vie éternelle nous-mêmes nous n'avons pas à le discerner juste à les aider parce que celui qui aura tendu la main à un désespéré celui-là on peut dire qu'il a vraiment sauvé une vie c'est ce que chantait Georges Brassens quand il parlait de cet homme qui l'avait aidé toi l'auvergnat alors que j'étais dans la détresse qui m'a tendu la main et m'a donné un morceau de pain et de la même façon nous devons donc prier pour les âmes du purgatoire mystique celles qui en sont dans le purgatoire du temps et qui sont actuellement dans le désespoir le purgatoire